Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast dédié à la pêche en mer. Bonjour à tous et merci de suivre ce petit programme dans lequel je vais vous donner quelques conseils pour réussir votre pêche en mer. Aujourd'hui, quelques conseils pour réussir la pêche du calamar. Les bords de mer, vous le savez, offrent de nombreuses possibilités d'activité pour se détendre en famille ou entre amis. Très accessible, la pêche du calamar est simple à mettre en œuvre et bien qu'elle nécessite un matériel spécifique, il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste pour prendre ses premiers céphalopodes. Un peu de curiosité et quelques bons conseils feront parfaitement l'affaire. S'il s'agit de votre première fois, je vous conseille de vous orienter vers un port et plus particulièrement une cale de mise à l'eau. Il suffit souvent d'observer la fréquentation de ce genre de spots d'hiver pour comprendre qu'il s'agit des lieux à privilégier. Ils sont faciles d'accès, sans grand danger et donc très accessibles en famille. Bien que vous puissiez pêcher les calamars en journée, la nuit, les lumières artificielles les attirent près des digues et des roches rendant plus facile leur capture. Donc préférez les sessions tôt le matin ou dès 18h l'hiver. Car oui, c'est en hiver, dès que les eaux se refroidissent, qu'ils se rapprochent pour s'alimenter et qu'il devient plus simple de pêcher le calamar du bord. Ils profitent de la présence de poissons fourrages le long des digues, des pointes rocheuses ou autres structures pour venir déguster deux petits poissons groguis par le froid. Privilégiez plutôt les petits coefficients et une mer calme pour mettre toutes les chances de votre côté. En effet, par mer forte, il reste au large et en profondeur pour ne pas subir les effets des mouvements d'eau. Comme pour la pêche de la sèche, j'en profite d'ailleurs pour vous remettre en haut à droite le tuto pour ceux qui l'aura loupé, surveillez bien la force du vent. Un vent trop violent rendra votre pêche compliquée et vous aurez plus de mal à animer vos leurres ou à sentir vos touches. Comme souvent, les dernières heures de marée montante renforcent un peu plus mes chances de les voir se rapprocher. Côté matos, si vous avez déjà une canne à leurre, elle fera parfaitement l'affaire équipée d'un moulinet en taille 3000 par exemple et d'une tresse, ainsi que d'un bas de ligne en fluorocarbone. Elle vous permettra d'animer efficacement la plupart des leurres. Vous pouvez aussi choisir une canne plus spécifique, d'une taille de 2m40 à 2m70. Elles ont une meilleure sensibilité permettant de mieux sentir les touches. Côté leurre, c'est le moment de sortir les turlutes. Achetez un pack de turlutes de plusieurs couleurs ou des lignes déjà montées pour vous simplifier la vie. Il existe plusieurs turlutes de taille et de poids différents qui vont descendre plus ou moins rapidement. De la même manière, plusieurs façons de réaliser votre montage et plusieurs techniques d'animation. Je ne vais pas revenir dessus, ce sont les mêmes que pour la pêche de la sèche, donc en haut à droite, je vous mets le petit lien. Comme pour la sèche également, n'hésitez pas à sortir les couleurs les plus flashy et à prendre des turlutes bruiteuses. Pour la nuit, munissez-vous d'une lampe UV pour charger vos turlutes avant de les lancer, afin de faciliter leur détection par le céphalopone. La touche du calamar est lourde et vous aurez souvent l'impression de vous être accroché dans le fond. Équipez-vous aussi d'une nasse, d'une balance munie d'une corde assez longue pour les remonter si vous pêchez le long d'une digue. Il serait dommage qu'elles se décrochent pendant que vous essayez de les dropper. Côté technique, c'est assez simple et pour cette fois, nous allons prendre un peu le temps de voir tout ça en image. Pour la technique, c'est toujours pareil. On jette, on prend contact avec le fond. Une fois qu'on est en contact, on essaye de garder la bannière relativement tendue. Donc c'est important d'avoir un plomb qui soit relativement lourd, une vingtaine, une trentaine de grammes. Et puis ensuite, on altère un peu des phases où on est très statique. On va essayer vraiment de faire en sorte que la turlute soit captive pour un céphalopode. Et puis des phases d'animation, on va essayer de faire un petit peu rebondir le plomb sur le fond en moulinant légèrement. C'est vraiment un quart, un demi-tour de manivelle pour essayer de reprendre contact avec le fond. Donc on doit bien le sentir et garder vraiment cette canne à 45 degrés. Et à la touche en général, ce n'est pas dur. Vous vous sentez un poids lourd, un poids mort. Et en général, il y a quelque chose au bout. Petit conseil en plus, le frein, il ne faut pas le serrer trop fort. En théorie, si vous mettez un grand coup comme ça dans la canne, vous devez entendre des cliquetis du frein. L'idée, c'est de pouvoir ferrer efficacement le céphalopode, mais surtout d'éviter de lui arracher les tentacules. Ce qui peut arriver parfois si votre frein est trop serré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que tous ces conseils vous permettront de prendre vos premiers calamars et de vous amuser au bord de l'eau. La pêche des céphalopodes est ludique et facile à partager avec des enfants ou entre amis. Alors si les conditions sont réunies, foncez ! Évidemment, adoptez un comportement citoyen et ne laissez pas de déchets derrière vous. J'espère vous avoir aidé à aborder ce moment de la bonne manière. Alors maintenant, c'est à vous de jouer ! Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le commenter et à le partager autour de vous. On se retrouve ici très vite pour un nouveau conseil de pêche. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501